Regardez cette map, ça fait très longtemps qu'on n'était pas retourné sur cette map magnifique. Heyo, c'est Lucilleur, j'espère que vous, ça va bien en tout cas, moi ça va être une 4 heures, je vais vous retrouver dans cette vidéo, surtout dans ce nouvel épisode de Duexplay sur OMSI, des Omnivus Simulator 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo commentée, en effet, retour de quelques vidéos comme ça, et ça va arriver de temps en temps, si le jeu s'y prête. Et aujourd'hui on se retrouve sur Jteto Dryek de V3, alors je ne sais plus, il y a tellement de versions, je ne sais même plus s'il y en a eu une autre, c'est sorti entre temps, où il y a peut-être eu un pack de nouvelles lignes, mais aujourd'hui on se retrouve sur Dryek à la gare de Lopendal-Zud, au Banoff. Alors, vous vous souvenez, il y a plus de deux ans, j'avais fait la ligne chez Rigo Forster, j'avais fait R52 avec un Solace Urbino 15-3, le Euro 6, j'avais fait la R49 avec du coup le C2U NGT, j'avais fait du coup la 27E qui est une ligne créée par le TPO avec un Solace Urbino 12-3 Elec, que j'avais fait du coup la 86, dans ces deux versions en Volvo 7900 hybride et en Solace Urbino 12-3 hybride. Pour Rigo Forster, vu qu'il n'en reste plus qu'une seule ligne, nous selon le TPO on l'avait supprimée, pour finir cette boucle, nous allons faire la dernière ligne qui nous reste, c'est-à-dire la ligne R53, qui se fait, après que le chargement d'Obsideux est chargé du bâtiment, je le fais avec le tout nouveau venu, qui vient de sortir récemment, qui est sorti même mardi, moi je l'avais annoncé dans l'update, je suis avec le Man Lion City, le Man Lion Intercity, le version 33C, parce qu'en fait du coup C parce que diesel, c'est un EH en plus qu'un ignition hybride, et du coup en fait qu'est-ce que c'est que 33C, 32C et tout ça, 32C c'est la version 12 mètres, 33C c'est la version 13 mètres, qui du coup les deux, les trois, donc en 30 c'est parce qu'il a les doubles portes, donc type standard sur la porte avant, alors que le 42C et le 43C est une version avec la première porte, l'ouvrayante extérieure et une seule porte. Donc j'ai pris une version qui est plus calée, on va dire urbaine pour ce coup là, parce qu'en vrai Regerforster ne fait pas très d'intérêt urbain comparé à KVL, donc là c'est la dernière ligne KVL de Regerforster qu'on fait, après il y a encore d'autres lignes R mais c'est chez KVL. Donc on va, on a un service qui part dans quelques minutes là, alors voilà, notre service, on fait du coup la R53 qui fait l'opendal Zudob Banov à Grisbar, même pas Grisbar, il passe par un Grisbar et on va jusqu'à Casetal Mart, voilà. Donc on passe par Grisbar, alors que la R52 on ne passe pas par Grisbar, donc voilà voilà. Donc on va démarrer tranquillement le véhicule. Je vais peut-être juste augmenter aussi le son du jeu parce que là je ne l'entends que d'elle. Parfait. Ah bah ouais, bah il manque de batterie, nice. Il manque... Je vais démarrer le moteur, ça c'est parce qu'il y a manque de pression, enfin j'ai dit manque de batterie ça n'a rien à voir, manque de pression. Donc là ça va faire un peu mal aux oreilles, donc on va mettre le code en temps temps. 1, 2, 1, 2, 52, 15, 0, 67. Ouais je la connais par coeur, j'ai même pas eu besoin de la regarder quasiment. Ligne 53, 0, 0, route... Je crois que c'est la 1, le Grisbar. Alors non, donc c'est juste 53, route... J'ai mis 2. Grisbar, l'Openland Banov, non. Donc ligne, course, donc c'était bien ce que je pensais à la ligne 1. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette ligne, donc je t'avoue que je la connais pas par coeur. Bah ça fait longtemps, parce que je la connaissais avant. Mais juste que ça fait très longtemps, donc je me la souviens plus exactement. Donc je vais faire avec les indications de ligne. Donc on part dans quelques minutes, je pense que ce sera bon. Donc ça va permettre en fait de pouvoir tester le véhicule, vous montrer ce véhicule là. vu que du coup je l'ai fait en vidéo. Donc là ça va encore le quai, je me souviens le quai. J'ai déjà fait plusieurs fois. Pour le coup le quai je m'en souviens. Parfait. Je vais mettre comme ça. Donc oui, du coup j'ai pris une version livrée, euh, euh, Regist Regobus. Ah bon bah ça commence déjà. Je veux voir si t'es détecté mais oui. Donc voilà. Donc en fait, au sein de... J'étais de vrai, il y a pas mal de lignes. Chez Regist, on en a fait que... Une seule et une autre. C'était la Express de la 27. Donc en vrai, c'est comme si on avait fait la 27. Mais bon, je la remonterais bien sûr dans la réalité. Parce qu'en fait, nous, avec l'ETPO, ça fait longtemps qu'on ne circule plus. Mais en fait, la 27, Normal, on a un bout du trajet qu'on ne... Qu'on ne... On va dire... Pas qu'on ne fait pas mais que... Non mais ici c'est hyper serré et que... C'était chiot de le passer là. Euh... La 27, en fait, c'est que du coup on a des arrêts qu'on... En fait, c'est qu'on a des arrêts qu'on ne s'arrête pas. Donc euh... On va dire qu'on skippe pas mal d'arrêts. Donc ça c'est pas trop mal, j'aime bien. Donc en fait, il y a un plus un endroit où nous on... On continue avec sur la voie rapide. Alors que... Avec SFVR... Alors que, en théorie, on a un bout où on ne passe pas en fait. Un bout de la ligne où on ne passe pas dans la ville donc voilà. Donc ça je pense que je vais le montrer aussi. On a fait que l'A86 en effet. Parce qu'après, c'était euh... Euh... Du Recoforster avec la R52... R49. Et là du coup, la 53 aujourd'hui. Euh... Voilà, on a pas mal de lignes à faire sur le... Sur cette cité Dryac. Et à la limite, ce que je ferais à la limite, Je vous montrerais les versions... Euh... Euh... Des autres versions de l'Intercity. Euh... Avec Cavell. Vu que j'ai pas fait Cavell avec la R56 et R57. Donc euh... Voilà. On aura des vidéos sur ce véhicule là, ne vous inquiétez pas. Bon alors ce feu là, j'ai un peu dit je crois dans les premiers let's play. Un feu que je comprends pas trop la logique. Euh... Dans le sens où t'es obligé de t'arrêter deux fois. Alors c'est vrai que quand nous on est... Quand nous on s'arrête pas et pourquoi pas, mais pour les lignes euh... Euh... Pour les lignes qui s'arrêtent pourquoi pas, mais pour nous qui ne s'arrêtons pas c'est un peu compliqué. Ok. Ah et pour ceux qui se demandent, j'ai oublié de dire la boîte de vitesse, on a appris une boîte voice. Voilà. Ouais, ouais. Là vous allez me dire, ouais boîte voice euh... C'est claqué euh... Non c'est pas que c'est claqué, c'est que c'est ouais... C'est 4 apports donc c'est un peu moins. Mais bon, de temps en temps c'est... C'est un espèce marrant de faire de la boîte euh... Parfait. Je le... Non je me doute un peu. Je crois que je voulais pas trop freiner mais... Donc mais de temps en temps ça fait plaisir de voir, de rouler un peu avec une boîte voice. J'ai vraiment... Un problème de frein. Par contre il freine fort par contre ça c'est... Je vais pas te le cacher, qu'il freine pas mal et ça ça fait plaisir quand même. Ah parce que j'en connais des véhicules qui freinent pas du tout. Et ça lui ça fait plaisir qu'il freine quand même. Voilà. Tiens, les gars de Rigorforster... Non du Roger, c'est lui je crois qu'il est en 27 c'est ça. Ah bah tiens en parlant de 27 c'était justement la ligne qu'on parlait. Et justement en parlant de 27, bah la 27e on passe pas par ici en fait. Donc ça c'est pour prouver du coup que la 27e on passe pas par ici. Donc la 27e non quoi. Alors... Michel c'est pas... Moi j'ai pas à droite. Parce qu'on voit le feu il me détecte à gauche. Parce que moi j'ai à gauche et il me met le feu droite. Bon bref. Après c'est vrai que pour le coup le feu de droite... Tu pourrais littéralement mettre feu vert parce qu'en vrai il y a peu de perce... Tu croises pas... Ah peut-être si au fond on voit les traits. Donc en fait là pour le coup... Là je commence à me rappeler de la ligne où on passe. En fait là on suit un petit bout de l'air avec l'air 52. Donc en fait là c'est le même trajet pour je crois 2-3 arrêts. Et après en fait on a le R53 qui suit un autre chemin que l'air 52. Le feu qui... Qui ma brain qui me dit non. Je vais pas me mettre sur... Je vais arrêter d'être sur la file de droite. Parce que pour le coup ça ne sert à rien. Ah bon là j'ai un chargement d'OMSI. Bon, le classique. Donc là... Donc pour ceux qui se demandent en fait le véhicule et l'écrit par Nyx comme je l'avais dit dans l'update. Donc c'est pour ça que s'il y en a qui disent dans les commentaires. Ouais ça ressemble assez au tableau de bord du New Lion City. C'est tout à fait normal. C'est parce que c'est lui-même qui l'a... C'est lui-même. C'est celui qui a fait le New Lion City qui... Oula... Oula alors là... Là c'était ma faute l'apparente pour le coup. Parce que je voyais pas du tout le feu là. Là le freinage il était un peu brusque. Je vais pas te le cacher. J'étais... J'ai pas vu le feu en fait. Donc c'est créé par les... C'est créé par les créateurs du coup de... Du New Lion City et du C2. Un des packs C2. Donc du moins le dernier qui paye en la suite de Nix. Qui a longtemps été retardé. Qui est sorti juste après le MX. Pour le coup celui-là c'est pas que je le trouve pas intéressant. Je l'ai pas pris. Parce qu'en vrai le Sud MX il fait tellement le taf. Avec toutes les versions que MX il a fait. Bah en fait ça... Ça suffit amplement pour euh... En fait ça suffit amplement genre t'as pas forcément besoin de... De... Du... Du pack gratuit... Du pack gratuit mais c'est... T'as pas forcément besoin du pack euh... Du pack payant alors qu'en plus ces mixtes te permet en effet d'avoir laissé 2€5. Donc toutes les générations laissé 2€6. Euh... Et ceux que ça soit en le... En standard... En version U donc... C'est quand même plus de version comparé à la version de... Euh... Alors si on de Nix... Bah c'est surtout qu'on... Surtout que Nix en fait il veut le faire sur 2... Sur 2 addons différents donc c'est ça qui est chiant. Ouais parce que t'as fait... Il a fait volume 1. Apparemment il veut faire volume 2. Le volume... Pas mon volume 2 avec un... Du supplément. Et puis même le volume 1 qu'il a fait il lui manque des véhicules quand même. Parce que par exemple euh... T'as pas les capacités je crois. Je crois t'as pas de C2K je crois. Bon fortement t'as pas les EUR5 du coup. Donc ouais pour le coup je préfère le pack de... Ah ouais il y a un registre là. Je préfère pour le coup du coup le pack MX qui est en plus déjà gratuit donc déjà tu payes pas et t'as cet avantage là. Voilà voilà. Et pour ceux qui l'ont reconnu on est avec euh... Le système de billetterie SAE le même que du coup on l'a dans... Le même qu'on a du coup sur euh... Bah du Gussdorf pour ceux qui ont la map. Si... Bah c'est de temps en temps de faire quelques vidéos euh... Quelques vidéos commentées. Ca fait assez plaisir. Donc là je suis... Pour ceux qui n'ont pas remarqué je suis à la souris. Cette fois-ci. Oui parce qu'il y a eu des let's play euh... Bon quand j'étais sur Wunkershon j'étais à la souris peintre. Donc c'est vrai. Mais par exemple les let's play euh... Bien avant euh... J'en avais certains que j'avais fait sur euh... Au volant parce que oui je suis... Comme je suis pas dans la même maison tout le temps. Bah si je suis dans la bonne maison bah j'ai du coup le volant. Comme il faut. Donc là par exemple la 27 est tournée à gauche. Aïe du coup ouais. Par rapport à dryac je suis bien sur la version du coup publique. Mais pas cette fois-ci sur la version euh... De le TPO parce qu'en fait nous on a supprimé du coup la R53. Et qui a été remplacée je crois par une autre... Par une ligne de Rogis je crois. Une ligne urbaine donc on a plus eu besoin de la R53. Puis en vrai j'ai un peu de ligne. On va pas se le cacher nous sur... Une version de dryac qu'on a pas mal modifié des choses. On va rajouter de nouvelles lignes que ce soit chez Rogis. Ou chez Rigorforster. Ah non mais oulala. Alors là c'est... C'était catastrophique. Ah purée est-ce que j'ai fait le mauvais bouton. Il y a personne d'ailleurs. Il y a personne d'ailleurs. Et avec lui faut bien doser le freinage parce que j'avoue que... C'est ça que j'ai pas pu montrer... Bon j'ai un peu de temps vu que j'ai une minute d'avance. J'ai pas montré l'intérieur du véhicule. Donc là c'est le même bandeau qu'on a dans le... Dans le... Bah du coup le Manu Lion City. Donc le bandeau Aziz. Lui c'est même pas Aziz. C'est... C'est SL... SLZIS. D'accord. Bon. C'est très bizarre. Du coup là on a avec des sièges plutôt urbains pour le coup. Bah donc la deuxième porte c'est... Elle est... Elle est coulissante. Comme ça tu vois comment ça se ferme. Euh... Voilà. Donc une config... En fait c'est si... Pour ceux qui ne savent pas en fait c'est la même... C'est une gamme en fait... Low entry. Donc la gamme... Avec plancher bas sur... Entre les deux portes. Euh... On va dire c'est une version rabaissée de l'Intercity. Parce qu'en gros on a Lion City donc qui est standard. On a l'Intercity qui était du coup... Qui est en fait entre guillemets cette version là mais en mode car. Mais lui qui peut qui fait plus du regional. Et on a Lion's coach. On a les régions régions aussi qui... On va dire le régions c'est un peu un coach... Euh... Surbaissé. Un peu surbaissé. Donc lui peut faire du regional. Alors que le coach c'est vraiment un quart. Un quart typique en fait. Le coach c'est vraiment un quart. Donc voilà voilà. Un quart vraiment pour faire du tourisme. Pas un quart de voyage. Au tourisme ou des lignes longue durée genre... Par exemple chez Flixbus tu peux avoir du coach. Regio c'est vraiment pour de... Si tu veux faire du regional. Et du coup ils ont fait une version qui s'appelle l'Intercity. Le qui est juste... Une base d'Intercity. Mais... Hâte à pouvoir rouler sur des lignes... Euh... Péri-urbaine, inter-urbaine. Et du coup avoir cette facilité d'avoir en fait un plancher bas. Euh... Entre la première et la deuxième port. Donc... Facilité pour l'accès au PMR. Donc là on est en tour en train de suivre la R-52. Là on est justement à Gabe Long. Donc ça je me souviens assez bien. C'est quand tu sais bien doser ton... Quand tu vois bien le feu qui aille là... Bah là tu peux... Tu peux le doser en fait. Faut juste le voir en fait. Une chose que... Je vais mettre... Euh... C'est bon faire. Alors il s'est mis là lui... Euh... Ouais parce qu'en fait ici c'est un peu mal foutu pour ceux qui se demandent. C'est qu'en gros en fait. En théorie toi quand tu viens en quai de départ en fait. Tu te mets en gros ici. En quai de départ. Quand tu es en point de passage par exemple. 27, 31, 52, 53 et les deux lignes express tu te mets là. Mais en fait celui-là c'est un quai Tarmus en fait. T'es déposant, t'as une ligne qui termine ici en fait. On a aussi du coup les fameux écrans qu'ils utilisent. En fait on va dire que... Plus R53. Normalement c'est un bus toutes les heures. Donc c'est à dire que s'il a 52, 53 ça recule. Ça te fait un bus toutes les 30 minutes entre Kaisertal, Markt et... Et euh... Entre Kaisertal, Markt et euh... Et euh... Et l'Ompendalon, Band of Sud. Ah mais... Ah non c'est bon je vois où il passe en fait. Je vois où il passe en fait. En fait je pourrais même si je veux... Je sais où il passe en fait. Normalement si je me souviens là, la R53 on passe par la montagne. C'est pas une sorte de montagne je crois. Vous voyez parce que lui comme on passe par Grisbar on est obligé de passer par là. En fait si la R53 je la connais en vrai. C'est lui faut que je me rappelle de là il faut passer. Mais en vrai euh... Si si. Là en fait à Crunch Camp on va... La R52 en fait elle tourne à droite. Ah à droite, à gauche. Et nous en fait on va aller tout droit. Pour aller vers Grisbar. Si c'est ça... Ouais c'est ça. Mais si en fait je la connais encore cette ligne. En fait si... Regioforster c'est un secteur que j'ai quand même fait pas mal de fois leur ligne. Ouais c'est en fait ça. Et nous en fait qu'on est fait R52 on a tourné à gauche. Ou du moins comme on venait de l'Opendal bah... Non de Casertal donc du coup on est passé par là. On venait de là. Et en fait R53 lui il va tout droit. Vu qu'on va à Grisbar donc forcément. Pour aller à Grisbar faut passer là. Voilà. Voilà c'est... Pour vous donner une idée je conduis pour la première fois le véhicule. J'ai réservé le test du véhicule ensemble. Je n'ai pas fait de test avant. Je l'ai acheté du coup... Et je l'ai acheté hier. Ou bon je tourne la vidéo vu qu'on est... Je tourne le samedi. Donc voilà. Et en fait voilà c'est la première fois que je le conduis là. Donc j'ai pas eu trop le temps de bien tester le véhicule. De pouvoir voir comment il est sa conduite. Donc c'est là que vraiment je découvre la conduite du véhicule ensemble. C'est pour ça que je suis un peu impressionné par la conduite. Sinon si j'avais eu... S'il l'avait testé avant je l'aurais pas eu ce problème là. Ouais mais oui si là on passe bah oui. Mais attends oui mais attends ça me revient maintenant. Et par exemple nous du coup sur... Sur la version de l'OTPO donc une version qu'on a modifié. Du coup comme l'R50 n'existe pas. Il n'y a pas de lésion entre l'open d'Alzut ou Grisba. Bon en fait t'en as une mais... Comme c'est une lignée urbaine bah t'en as pas en fait. Et normalement si je me souviens bien c'est qu'en théorie... Euh... En tout cas on a la 31. Normalement si je... Si je me souviens bien de la ligne donc nous on se gare. On a le quai... Caesertal voilà. Parce que tu peux aussi avoir des terminus. Normalement le quai dans l'autre sens quand tu viens... Quand tu veux aller vers l'open d'Alzut c'est là. Ouais c'est ça. Et normalement si je me souviens bien tu tournes à gauche. Bah voilà. Je la connais lui en fait. Je vais peut-être enlever les indications pour me rappeler de cette ligne. Et après ouais on passe par là on passe par une montagne. Oui oui. Donc là je me suis... En fait là en théorie nous avons ici une ligne qui passe chez le TPO. Je crois que c'est la... Ici c'est à 50. Qu'il passe. Parce qu'à 55 c'est dans Caesertal. Ca compte. Il démarre d'ici. Ah... Ils sont chiants quand même des fois. Ah mais euh... Waouh. Ils forcent quand même des fois. Devant eux les... Il y a des mots c'est un peu des forceurs quand même. Donc comme dans le New Lion City on peut du coup personnaliser les portes. Donc par exemple je sais que la première porte tu peux mettre une porte couillissante si tu veux. Moi j'aime bien une porte couillissante sur la première porte. C'est marrant. Hop... Là normalement on tourne à... Bah juste attends on tourne à droite. Oui c'est ça. De toute façon je crois que je peux même pas aller tout droit. Si je fais tout droit je crois que je vais dans un... Dans un cul de sac paumé du... Du fin fond de la... Du bordel. Attends. C'est juste que je préfère quand même mettre les indications pour me rappeler bien. Ah bah mais là ils sont super mal dosés. Je me souviens même plus que... Bon. Je me disais c'est quand même bizarre. Normalement on s'arrête pas cet arrêt. Attends. Je suis en train de regarder les horaires parce qu'il y a un truc qui parait bidon. Ah alors attends. Je vais faire comme ça. Je suis juste en train de regarder les caméras qu'il y a. Qu'est-ce que si je me mets comme ça ? Voilà. Ah oui. Ah bah attends j'aurais assez cliquer dessus. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est gris barre à 55. C'est pour ça en fait. Je comprenais pas pourquoi il se passait pas en fait. Ouais de lise non c'est normal. Ouais. Après bah c'est 56. Oui oui. Ouais oui. Ouais ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. C'est dans la montagne. Et après. Tac tac. Qu'est-ce que l'on va faire ? Je vais pas me compliquer la vie. Je vais augmenter le temps d'une minute. Vu qu'il est déjà 54. En espérant que j'ai pas un analyst qui se rajoute. Non c'est bon. Comme ça je prends maintenant. En vrai. En vrai. Comme c'est la première fois que je conduise du véhicule. Il faut juste que je me habitué. En vrai il est sympa et conduit en vrai. Ok. Bon. Vous voyez ce que du coup pour ceux qui savent pas. si tu fais juste un petit coup de clignotant gauche je crois que c'est un 5 secondes c'est pour ceux qui mettent des clignotants un peu rapide c'est un truc qu'ils ont fait depuis le new one city et je trouve que c'est pas mal qu'on concède oui en effet oui je me souviens de ce trajet et je me souviens de ce trajet en fait c'est juste parce qu'en fait il ya un bout de trajet en fait voilà où on est en on est en on est serré donc donc on a intervalles réguliers on va dire ce trajet là mais oui non c'est je me souviens bien de cette ligne je vais peut-être enlever les indications dans le temps je reconnais je sais où on passe peut-être le break val en rajoute pas l'utiliser pendant que le feu ils ont pas fait vers quoi c'est possible qu'ils ont fait vers maintenant ouais c'est pour ça c'est un des grands veilles quand j'étais passé il y avait fait rouge ok non le véhicule il est plaisant à conduire il faut s'y habituer ce que j'étais pas j'étais pas du tout habitué avec ce véhicule là donc du coup je sais m'a un peu impressionné ce qui est freinage tout ça mais ouais ou la conduire et en vrai c'est toujours plaisir d'avoir des bus et en plus c'est tout nouveau bus en plus là ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux véhicules c'est ça qu'on a commencé on en manquait parce que c'est vrai qu'on a eu des versions qui sortaient on a des constructeurs qui sortaient de nos véhicules c'est vrai que nous on d'autre côté on n'avait plus de sortant que d'arrivée on va dire sur msi 2 c'est quand même plaisir d'avoir de nouveaux véhicules surtout des véhicules de dernière génération j'avoue que l'ainte intercity le je pensais pas que quelqu'un pouvait le faire qui allait le faire même donc bien cool si c'est bien serré ici si je pars pas en kick ça va pas et très loin parce que là on commence à monter comment ça aurait une montée je suis en boîte voice donc forcément alors normalement la boîte voice ça passe mieux en fait comme t'as plus comme t'as que quatre rapports donc tu vas devoir forcer sur le passage du rapport et monter dans les tours ça fait que du coup on va dire c'est un peu mieux on va dire d'avoir une voie dans une montagne alors après forcément il n'y a pas un courrier pont tu peux prendre aussi une zf il n'y a pas de problème c'est juste que pour le coup je me dis on va prendre une voice ça fait longtemps que j'ai pas pris une voice que je sais qu'après qu'avec je vais prendre une une zf donc je me mette comme ça il n'y a pas pris deux dix pop et le foot le screen pour les la miniature d'améniable on va se mettre là voilà plus on voit le nom de le nom du village c'est pas mal je vais peut-être essayer de me mettre un peu plus sinon voilà et voilà comme ça sera le screen de la miniature en tant que c'est là normalement qu'exerter à gauche voilà le conducteur qui se regarde avec les panneaux d'indication c'est bien qu'exerter à la gauche ouais de toute façon je pense qu'on va pas aller à l'échelle me l'occupe c'est pas forcément le but 1 pour le coup les intercity c'est un bus qui n'est pas très développé chez nous ou du moins il y en a que deux qui trois fois qu'ils circulent du moins en je crois qu'il y en a ainsi une démonstration je sais plus il circule dans ou et il y en a deux qui sert que sur la ligne w du réseau de voir ont pour le compte de philibert transport qu'ils ont donc qu'il y en a que deux qui existent Alors pourtant c'est vrai que nous en île de france on a trois lions intercity qui étaient du coup des ex car bleus maintenant je sais plus les car bleus je crois que c'est je sais plus c'est que c'est toi qui a repris ce qui a pris ces car je crois que c'est keolis je crois dans le secteur après le problème c'est que comme man c'est cher bah en fait on est encore trop focus sur l'iv et qu'on va dire non on île en france mais on île de france en vrai mais surtout la france ah oui en effet si c'est vachement compliqué que là dès que tu as une voiture tu es en mode fait chier voilà je suis en mode fait chier j'ai un peu fait chier j'essaie de me mettre c'est vrai que c'est très chiant quand tu as une voiture ou en ce qui fait quitte ce que j'avoue que déjà quand bus galère pas mal ici alors lui par contre tu me laisses passer j'avoue que voici c'était ici c'était un bus et que tu crois une voiture je peux dire que tu étais un peu en train de chier j'ai mal à l'air quand 53 pour ça mais j'avoue que ouah faut s'accrocher quand même c'est une route de montagne vraiment quand tu compare les r52 là dessus c'est quoi la r52 je serai déjà arrivé à la casse à tamar en même temps on fait un détour la 53 c'est juste qu'on passe par un deux villages trois villages et là on met du temps parce que du coup on passe dans des routes laisse tomber là j'ai pas une bonne visu donc je sais pas ce qui se passe dans la réalité dans la réalité si si tu avais un quart tu serais il ya une voiture résisterait entendu tu klaxonnes les voitures tomber et que il ya un quart qui passe et un bus qui passe on s'arrête là c'est aussi deux des ias tu connais c'est pas ça du tout il grimpe bien le voice comme je pensais que j'allais caler bocal et j'ai quelque part en automatique je pensais que j'allais galérer de fous horreur bien en même temps c'est un le jeu aussi mon page un peu problématique dans le virage en s c'est interdit ça c'est interdit ça ça fait longtemps j'ai pas faire 53 pour te dire je la connais je sais qu'il faut passer par là mais je me souviens plus que c'était aussi de ce style d'après ouais après après on arrive sur le plateau sur les plateaux de keisertal sur les hauteurs de keisertal bon justement comment ça on va commencer à descendre non j'ai personne tu le moins oui pour du moins je vois pas trop avec la porte mais juste oui je vais bien vu là on peut voir je veux juste me regarder moi ça là tu vois là tu vois keisertal là là tu as là depuis là tu vois keisertal c'est magnifique ça mais t'es un peu arrêté donc voilà alors normalement ouais c'est ça je dois tout droit parce qu'en fait nous on a une ligne du coup qu'on a non ça prend on a inventé une ligne nous elle passe dans le village moi je viens à pleine vitesse on va pas aller très loin bon bref la voiture qui ne me laissait pas le choix c'est bien ça là on vient de là qu'on veut sarkand 2 donc là on tourne et en fait nous on avait on a en fait là bas avant sur l'intersection d'un bien avant où on a une ligne qui du coup s'arrêter là bas pour du coup desservait un quartier qu'on avait créé manuellement il permettait d'en voir en fait une la ligne 55 et du coup de la ligne qui relie tout keisertal du ou jusqu'en bas donc la gauche keisertal markt pour ceux qui se demandent si on va à gauche à droite du coup je vais sur l'air 49 pour aller à sprint d'offe ban off mais moi je tourne à gauche pour la case d'un marque le trottoir merci et keisertal là par contre normalement j'ai un doute je dirais que c'est à droite 53 bingo en fait il serait tout ça droite en fait il s'arrête tout ça droite en fait c'est à dire ça quoi c'est à dire 52 53 sur le pendale au ban off or car 49 on s'arrête on a aussi du queen in express et de l'autre côté j'arrive quand même pas le voir j'ai juste ici ici assez serré qu'ils ont fait des objets et un peu être qui sera en bus et pour le trottoir sont du touche le poteau bon là y'a pas de cohésion mais je met comme ça hop voilà si c'est vrai que j'avoue que si c'est pas c'est pas super large pour bien s'y mettre on va se dire et là ici tu as du coup je crois qu'il n'a pas d'arrêt normalement t'as pas de ligne qui passent à si l'autre ligne express du coup forcément un t'express sinon théorie nous avec la 55 on a un arrêt qui ici et là du coup lui ce bus lui retourne à l'ocundal chris bar pas de neuf et bâton sont nous on va s'arrêter là de son trajet comme on voulait c'était un plaisir de vous retrouver en plus dans un nouveau esprit sur un petit deux on retrouvera peut-être quelques esprit en commenter ça ça fait ça régale comme d'un oublié sur la cave de suite à mes ce contenu est abonné à la chaîne s'invite les autres codes du que je pose c'est active la cloche d'une question pour savoir entendre elle la prochaine vidéo et je t'aime bien sûr retrouver tout mais ceux qui sont dans la suite de la vidéo de partager la vidéo si tu as envie de me faire connaître on se retrouve nous du coup très prochainement pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne comme d'hab samedi prochain pour nous let's play je pense on reviendra sur un site de pour prendre la version qu'elle est interurbaine pour kvl je vous en dis pas plus sur la ligne confort je verrai sur le long terme et comme d'hab si tu as envie de suivre les prochaines vidéos je t'avais une place à cliquer sur le ma chaîne en bas à droite c'était silver ciao tout le monde 1